C'est le carnet rose de ces dernières heures, l'information a été révélée en fin de journée. Elle nous vient de Santa Barbara en Californie, mais elle retentit jusqu'au palais de Buckingham à Londres. Bonsoir Valérie Lerouge. Valérie, Lilibet, Lily, Diana, Mountbatten, Windsor est née vendredi. Et elle est la fille de Meghan et Harry. Un prénom et deux hommages qui n'ont échappé à personne ? Oui Laurent, Lilibet, c'est tout simplement le surnom de la reine que lui avait donné son époux, le feu Prince Philippe et par lequel il l'appelait jusqu'à sa mort dans l'intimité. Lily s'en est donc le diminutif et Diana, évidemment, un hommage à Lady Di, la mère de Harry, dont la mort reste pour lui un énorme traumatisme. Alors, pas d'énorme enthousiasme ici à Londres autour de cette naissance. Le Premier ministre Boris Johnson a été le premier à adresser ses félicitations par un tweet. Et à Buckingham Palace, c'est un peu le service minimum. La porte-parole a fait savoir que la famille et la reine étaient ravies. Mais par exemple, il n'y a pas le faire-part officiel sur un chevalet doré, comme le veut la tradition. Et comme ce fut le cas pour le premier enfant d'Harry et Meghan, Archie. Tout simplement parce que vous le savez, le couple a pris ses distances avec la famille royale, a rendu ses titres militaires et de représentation et s'est exilé en Californie. Les tabloïds ont également été pris de court parce que le couple avait laissé entendre que ce serait plutôt pour juillet ou août pour brouiller les pistes et éloigner les paparazzi. D'ailleurs, ils ont bien fait savoir ce soir qu'il fallait attendre un bon moment avant de voir la première photo. Lilibeth.